Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo achat, c'est ma première vidéo achat, donc voilà. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais mais elle a fait beaucoup d'achats, truc qui est goûté assez cher et tout, alors que je n'en aurais peut-être pas eu besoin, sauf que pendant que j'étais en vacances, le sous-sol a été inondé, mais si vous voyez que j'ai goûté c'est parce que mes frères, voilà. Donc le sous-sol a été inondé, du coup on a dû racheter pas mal de choses, parce qu'on a mis à faire des poignets dans mon sous-sol, et voilà. J'ai fait aussi des achats avant, avant de partir en vacances, qui n'ont pas été inondés, heureusement. Voilà, on commence tout de suite. Les trois premiers que je vais vous présenter, je les ai achetés à Técathlon, et les autres. Alors, à Técathlon, j'ai acheté des chaussettes, donc il y en a deux, c'est des chaussettes de rosange, et c'est bon, parce qu'il y a du violet rose, là, puis il y a du bleu, du noir, enfin ça, c'est coloré. Donc voilà, c'est la marque Fuganza. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté un pantalon, il faut prendre ça aussi, ce sont des chaussettes longues. C'est un pantalon, il est noir, bleu marine, et avec des bordures rouges, comme ça, et en bas, c'est un truc élastique, il n'y a pas de scratch. Donc je m'occupe un peu, voilà, 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 je ne me sens plus, comme ça, voilà. Bon, le pantalon c'est normal, hein, tant que poignée. Et donc, il ne faut pas que je le repris, ensuite, toujours indique avec moi, j'ai acheté un pack d'antilo de freinage. Ce sont des friandises à la carotte, à base de céréales, sans colorant, sans arômes. Donc voilà, ça va changer un peu les carottes du pôle habituel, enfin, puis il y en a un petit peu plus. C'est un peu plus pratique, je pense. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté avant de partir en avance. J'ai acheté un polo rose aussi, avec un cheval, mais il est au navage. Voilà, voilà. Alors, ensuite, un horsewood, donc j'ai étalé mon dessus. J'ai racheté les mêmes gants qu'avant, donc le noir, le roi, le gris, le noir, la petite main là. Je ne sais pas comment vous voyez. Voilà, ils sont géniaux ces gants. C'est pour ça que j'ai racheté les mêmes, parce qu'ils sont super. Voilà. C'est un peu comme une seconde peau, mais pas tout à fait. Voilà. J'adore ces gants. Ensuite, j'ai racheté une cravache. Alors la cravache, je ne sais pas sa marque, en fait, je paye l'attention. Putain, mon frère a joué avec la cravache. Du coup, il a remonté le machin, enfin descendu. Voilà, c'est la joie. Donc le manche est comme ça. Après, c'est violet avec des trucs, des trucs argentés. Et au bout, c'est un machin comme ça. J'aime bien le bruit café. Donc voilà pour la cravache. Ensuite, les bouts. Parce que oui, mes bouts sont fichus. C'est la galère. Ce sont les mêmes qu'avant, en fait. Un peu plus grands, quand même. Je trouve que c'est juste la taille au-dessus. Donc ce sont des Norton. De l'envie. Des Norton. Oh, il y a Gré, là aussi. En 39. C'est aussi des bouts normal, synthétiques. Ah, j'ai l'enquête. Donc voilà, la semelle en dessous est comme ça. Paf, paf, paf. Donc il y a les bas, les élastiques, là. Il n'y a pas de lacets. Il y a un petit bidule, là. Et à l'intérieur, c'est du cuir, je crois. Mais je pense, quand même. L'intérieur, c'est du cuir. Mais l'extérieur, du synthétique. Voilà. Deuxième. J'ai racheté des chapelles. De toute façon, là, les miennes étaient vieilles. Un peu petites, hein. Donc elles sont comme ça. En fait, c'est le même modèle qu'avant, mais de la version adulte. Donc... C'est de quelle marque. Je crois que le cheval, là, je crois que c'est la marque Performance. Mais je ne suis pas sûre. Si je dis une bêtise, je crois que c'est la marque Performance. Il n'y a pas écrit. Donc voilà, c'est la taille XXS. Aïe, 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 aïe. Et donc, voilà. Il y a... Donc, il y a ce nique, là. Couleur noire, bien sûr. Toujours avec moi. Il y a la fermeture d'éclair. Il y a un clip en bas. Attends, mais sur notre ancienne boute, c'est avec que un clip en bas. Bon, c'est plutôt pas mal qu'il y en ait vraiment un rose. Bon, chuuu. Voilà. Là, c'est élastique. Il n'y a rien, en fait. Là, c'est élastique. Là aussi. Voilà. Je crois que c'est de la marque Performance. Après, j'ai jeté les étiquettes. Voilà. Et le clou du spectacle. J'ai acheté un casque. Oui, parce que mon casque, ça faisait 4-5 ans que je l'avais. Je suis tombée 9 fois. Puis, je suis inondée. Donc, il y a un sac pour le casque. Vous voyez que vous pouvez voir que c'est de la marque Choplin. Voilà, voilà. Et mon casque, il est trop beau. Il est tout doux. Il est prit. Donc, c'est un casque de la marque Choplin. Je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est des finitions chromées. C'est ça que j'adore, en fait. C'est les trucs. Ça brille. Puis, ça, ça fait miroir. Il fait la suivi. Ça fait miroir. Et voilà. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Il y a un petit bigule là. Il y a des aérations derrière. Et il est tout doux. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais voilà. Il est tout doux mon casque. Il est... Il y a une moulette... C'est réglable à l'intérieur. Et voilà. Euh... Voilà, voilà. C'est une recette, mais je ne sais pas. Il y a un casque avec des paillettes. Mais le problème, c'est que, il était... J'ai le mal et pas. Ça m'a le mal et pas. Et... Enfin, au niveau de la taille, la tête et tout. Et il n'était pas réglable là. Oui. Il n'était pas réglable à l'intérieur. Et du coup, ça m'a... Du coup, j'ai pris celui-là. Bien. C'était un des moins cher. Il était à 62 euros, tout comme ça. Donc voilà. C'est mon nouveau casque. Hum. Il est beau quand même. Ça brille au soleil. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait... En fait, il y a... Des trucs. En fait, il y a une lampe. J'ai allumé. Et... En fait, vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez peut-être la lumière de la girafe. Oui, une girafe. Je suis en train de peindre. Voilà. Donc... Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Désolée si j'ai fait beaucoup de blabla. J'essaie de faire au plus vite. Euh... J'espère que vous aurez plu. Si c'est le cas, mettez un pouce comme ça. Euh... N'hésitez pas à vous abonner. Oui, d'ailleurs. J'ai 75 abonnés. Et c'est cool. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais dit. Voilà. Donc 75 abonnés, c'est chouette. Et sinon, ben... C'est tout. Voilà. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada